Bienvenue au FC Ebroil, pire club de foot de France. Putain, c'est pas possible ! Donc voilà, l'objectif c'est de pouvoir remporter un match. Harry Konos, il a les lunettes de soleil, c'est qu'il doit être... Il va être content en plus, il est titulaire, nickel. T'as des choses à cacher derrière tes lunettes ? Bon les gars Konos ont envie de vomir pour info. Tout le monde le sait, le meilleur club de foot en France, c'est le PSG. Mais nous on s'est demandé qui était le plus nul. On a trouvé, c'est le FC Ebroil. Avec deux équipes dans la pire division de leur département, dont une qui n'a jamais gagné un seul match. Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles ! C'est quoi ton pronostic pour le match ? Le match qui arrive ? Ça va être un match costaud contre Saint-York. On avait perdu entre guillemets que 4-1 là-bas. On aurait pu en prendre 10 à peu près. Donc c'était pour nous un bon résultat. Merci. Je donne pas de pronostic, mais je pense qu'on va perdre le match. 6-7-8-0, c'est le mini-mob. En latérale gauche, on aura Maxence. Latérale droit, pardon. Exactement. En défense centrale, on aura Lucas qui a fait son premier match avec l'essai. Devant, on aura Stéphane Guittard, multi-casket qui peut jouer gardien, qui peut jouer à tous les postes. Si on gagne première victoire de la saison, on aura deux points puisqu'on a eu un point en moins suite à un forfait. Donc voilà, l'objectif, c'est de pouvoir remporter un match pour qu'on soit au moins dans le positif. Ebroil, c'est environ 1300 habitants et on est plus de 150 licenciés. On est 158 licenciés, donc ça fait un peu plus de 10% de la population. Il y a eu des matchs où il y avait vraiment beaucoup de monde. On a pas mal de gens qui se mobilisent, et on a le Roi au fumigène, on le Roi au mascotte, on le Roi à la musique, plein de petites choses comme ça. On a des fêtes, on l'accepte, on en rigole, donc c'est important et ça joue. Juste, je te l'ai dit un milliard de fois, je veux que tu sortes. Vraiment. Parce qu'honnêtement, on prend trop de buts sur plein d'actions, tu vois, où tu ne sors pas, il faut vraiment que tu fasses l'effort à chaque fois. D'accord, je compte sur toi, Alexandre, là-dessus. Les gars, s'il vous plaît, suivez-vous. On s'en fout si on prend un but, si on prend deux buts, on s'en branle. On est là, voilà, pour essayer de progresser et de passer un bon dimanche. C'est une équipe qui sait jouer en face, par contre, ils ont l'habitude de jouer sur un bon terrain, ils vont faire des boulettes. Suivez derrière les gars, suivez, ils vont en faire des boulettes. Allez les gars, allez les gars, allez les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord ? Un ai ! Un à astronomers ! Allez, les jaunes ! Allez ! Voilà les gars ! Pas anti, non, mon petit ! Ouais ! Allez mon chef ! Allez, j'y suis ! Ardonc ! On est witnesses ! Oui ! Oui, mon chef ! Oui ! Eh ! Ouais, excellent ! Oh ! Oh, c'est une espéréo ! On met un but très chanceux, on est très contents parce que je crois que c'est notre septième but en huit matchs qu'on met. Donc c'est presque un exploit. Après, il va falloir tenir parce que ça va être difficile. Les gars, récupérez s'il vous plaît ! On boit une petite dose ! On a fait une très bonne première mi-temps. Vraiment une très bonne première mi-temps. Il faut y croire ! On va avoir le vent pour nous, les gars, là. Avec le vent, à un moment et à un autre, ça va rentrer. Les gars, on fait le maximum pour croire en nos possibilités. On y va, les gars ! Allez, les gars, allez ! Putain, c'est pas possible ! On change, c'est comme ça. Et les gars, il n'y a que 3-1, c'est possible ! On a perdu le match 4-1, comme vous le savez, mais je voulais féliciter tout le monde. Tout ce qu'on s'était dit, engagement, pas de risque, du mouvement, de la solidarité. On a su en faire preuve. Mais voilà, félicitations à tout le monde pour le match. On essaiera de faire mieux la prochaine fois, le week-end prochain, ce sera à Refeuille. Désolé si on a été un peu grognons sur quelle situation. Oh, c'est oublié, on va une vie après, c'est oublié ! Voilà, et félicitations à tout le monde ! Bravo, les gars ! Bravo, les gars ! Bravo, les gars ! La définition de la lose, perdre en ayant tout donné, mais en se sentant impuissant, on sait qu'on ne peut pas faire plus. On est désolé, mais on aura tout donné, quoi ! Allez, voyons ! Allez, voyons ! Bientôt la Ligue 1 ! Et la Ligue des Champions, hein ! La Ligue des Champions, bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada